Mais comment notre liquide doré peut-il se transformer en énergie verte ? Le processus que nous avons mis au point pour extraire l'hydrogène de l'urine est un processus très simple. Tout le monde a une batterie dans sa voiture. Imaginez deux plaques. Sur l'une de ces plaques, nous oxydons l'urée en azote et en dioxyde de carbone. C'est du carbone qui est déjà contenu dans l'urée, c'est donc du carbone biologique. Et sur l'autre plaque, nous produisons de l'hydrogène. Nous avons développé des matériaux qui permettent le déclenchement de ce processus. Mais est-ce que ça marche ? Il suffit d'essayer. Bien qu'étonnant, le résultat semble probant. Un être humain transporte une certaine quantité d'urée. Bien sûr, le contenu de sa vessie n'est pas suffisant pour faire tourner une voiture. 5 mètres en 20 secondes. Combien faudrait-il d'urine pour faire avancer une vraie voiture ? Pour faire le plein d'une voiture, il vous faut 5 kilos d'hydrogène. Et avec ça, cette voiture peut faire environ 480 kilomètres. Et pour fournir 5 kilos d'hydrogène, vous avez besoin de l'urine d'un jour de 1250 personnes. De grandes marques automobiles testent actuellement les premières voitures fonctionnant à l'hydrogène. En Allemagne ou aux Etats-Unis, quelques stations distribuent déjà le précieux combustible. Seul HIC, l'hydrogène que nous utilisons actuellement, est généré le plus souvent à partir du pétrole. L'hydrogène est le carburant le plus propre au monde. Quand vous oxydez l'hydrogène, sa combustion ne produit que de l'eau. Quel est le futur de l'hydrogène provenant de l'urine en termes de puissance pour les véhicules ou pour les maisons ? Je pense que l'avenir passera par des installations centralisées. Bientôt, des machines à laver l'urine nettoieront l'eau et produiront de l'hydrogène. Un premier prototype vient d'être mis au point, la Green Box, autrement dit la boîte verte. Dans ce réservoir, nous avons de l'urine. Ça pourrait être votre urine, mon urine ou l'urine d'un animal. Nous passons cette urine à travers notre machine, la Green Box. Cette boîte verte nettoie l'urine et produit de l'hydrogène qui sort ici en bulle et nous le récupérons pour produire ensuite de l'électricité. Cette machine produit l'équivalent de 50 watts et une eau parfaitement propre qui ne nécessite donc plus la dépense d'une station d'épuration. Car une installation de traitement des eaux usées consomme beaucoup d'énergie. À titre d'exemple, l'installation d'eau usée de Washington DC nécessite une énergie équivalente à la consommation de 2000 maisons. Rien qu'en enlevant l'ammoniaque et l'urine de l'eau, avec notre procédé, nous pouvons réduire la consommation de 50%, soit l'équivalent de 1000 maisons. Et en plus, parce que de l'hydrogène est produit dans notre process, nous pouvons également fournir de l'électricité à 500 maisons. La consommation globale est donc réduite de 75%. C'est un peu plus de 75%.